— Philippe, bonjour. — Bonjour, Vincent. — Alors vous êtes économiste chroniqueur pour Or.fr et l'auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Erol, dont notamment « L'or, un placement d'avenir » et « Pouvoir d'achat, le grand mensonge », qui vous a valu une petite polémique avec l'INSEE. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour est l'or. Alors l'once d'or, Philippe, après un point bas en août vers 1180 $, se situe au moment où nous parlons 11 % plus haut à 1,309 $. Cela dit, quand on élargit l'angle de vue, on voit que l'or s'aide 3,68 % sur un an. Alors la question, évidemment, que je vais vous poser un moment ou un autre, c'est faut-il avoir de l'or aujourd'hui en portefeuille ? Mais avant, j'aimerais que nous revenions à l'un des grands arguments qu'avancent les partisans de l'or en sa faveur, bien sûr. Et cet argument est qu'il protégerait contre l'inflation. Comment et pourquoi ? Alors l'or protège contre l'inflation parce que la façon, c'est quoi ? C'est quand il y a trop de monnaie par rapport au nombre de biens disponibles. Donc ça se traduit par une hausse des prix de façon ou d'une autre. L'or, lui, on ne peut pas l'imprimer comme les billets de banque. Donc il garde sa valeur. Et puis comme c'est l'actif qui est reconnu universellement et depuis des millénaires comme une réserve de valeur, tout le monde a confiance dans l'or. Et puis c'est un bien homogène. Bon, l'immobilier aussi peut protéger contre l'inflation. Mais l'immobilier, c'est compliqué. Chaque bien est unique. Et puis on ne peut pas vendre du jour au lendemain. Tandis que l'or, c'est un bien homogène et on peut le vendre du jour au lendemain. Donc c'est une vraie protection contre la hausse des prix. Mais ça a vraiment toujours marché, cette protection contre la hausse des prix ? Oui, alors ça a marché. D'ailleurs, je vous ai apporté un graphique qui vient de mon livre, de mon dernier livre sur le pouvoir d'achat, le grand mensonge, où dans ce livre, j'ai reconstitué un historique des prix d'un certain nombre de biens pour voir ce qui se passait. Et pour l'or, j'ai pris le cours du Napoléon, à peu près au milieu de l'année, à chaque fois, au mois de juin, entre 1965 et 2015, donc sur un demi-siècle. Et pour avoir une signification réelle de ce prix, je l'ai divisé par le SMIC net mensuel, à chaque fois. J'ai fait ça pour tous les biens. C'est la méthode que j'utilisais Jean-Fourastier pour étudier les prix sur la longue durée. Donc on prend le salaire, finalement, de base. — Voilà, le salaire de base. — Et on voit combien coûte l'or par rapport à ce salaire de base. — Voilà. Et donc sur ce graphique, on voit, que ce soit 1965, le début, et 2015, la fin de la période, qu'un Napoléon valait un peu plus de 10% d'un salaire de SMIC. Donc le pouvoir d'achat a été préservé. Alors ensuite, on voit qu'il y a des variations importantes, notamment au début des années 70, parce que justement, c'est là où on a connu une période d'inflation importante. — Effectivement. — Voilà. Alors ce décollage, d'une façon, est bien d'où la décision, la première décision fondamentale, c'est celle de Richard Nixon, le 15 août 1971, qui annonce la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar. Jusqu'ici, c'était 35 dollars l'once. C'était les accords de Moontonwood entre 1944 et 71. Voilà. On est resté à un prix stable de l'or. — Là, on en sort. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dépenses. Il faut payer la guerre du Vietnam. Il y a le programme Apollo qui coûte cher, tout ça. Voilà. Donc la contrainte de l'or. Voilà. Les gouvernements veulent s'en débarrasser. Et on sort de l'or. On sort de ce lien à l'or qui était multimillénaire. Et puis immédiatement, les prix se mettent à déraper. Bon, les dépenses publiques augmentent. C'est à partir de ce moment-là que les États commencent à s'endetter, que les États sollicitent les agences de notation pour se faire noter. Voilà. On est au début, au milieu des années 70. — Tout est lié. — Voilà. Tout est lié. Et comme il n'y a plus la contrainte de l'or, les déficits un peu partout aux États-Unis et pas seulement se mettent à croître. Et on se retrouve avec trop de modèles en système et un dérapage des prix qu'on voit en France, qu'on voit aux États-Unis. — Aux États-Unis, je crois que l'inflation au cœur est autour de 15 %. — On va monter à 13 % en fin des années 70. Et on voit pendant toute cette période que le cours de l'or va monter même plus vite que les prix, ce qui fait que ceux qui auront de l'or, à ce moment-là, seront parfaitement protégés. Et on voit dans le graphique même une progression en valeur absolue. Donc une vraie protection contre la hausse des prix. — Alors il faut peut-être revenir à l'explication fondamentale justement de cette protection, pourquoi l'or se transforme en protection contre l'inflation. C'est peut-être une histoire de relativité, puisque l'or, en tant que produit de placement, ne rapporte pas de rendement. Donc a priori, c'est pas intéressant. Sauf que lorsqu'on a des périodes d'inflation fortes, on a des taux d'intérêt réels qui baissent, qui sont quasiment nuls, voire dans certains cas... — Il peut être négatif. — Négatif. — Et donc l'alternative, c'est investir, par exemple, dans l'obligataire, mais en sachant que ça va vous coûter de l'argent, parce que finalement, votre rémunération est complètement mangée par l'inflation, ou choisir finalement un placement qui ne rapporte rien, mais ne vous coûte rien. C'est ça, la logique, finalement. — Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'inflation, c'est un élément. Mais ce qui compte vraiment, c'est le taux d'intérêt réel, parce que s'il y a une forte inflation, on met que vous avez un placement d'assurance-vie ou autre qui vous rapporte plus que l'inflation. Bon, à la limite, vous pouvez mettre votre argent dans ce placement et vous n'avez pas forcément besoin d'acheter de l'or. Le problème, c'est que quand il y a vraiment un décollage de l'inflation, il n'y a plus rien qui rapporte plus que ça. Et donc là, à ce moment-là, il faut revenir vers les actifs réels. Alors il y a l'immobilier aussi. On sait que ça peut protéger contre la hausse épris. L'immobilier, c'est pas très liquide. Et l'or, là, tout d'un coup, revient sur le devant de la scène. Alors, après que Paul Volcker soit arrivé à la tête de la Fed et casse complètement le mouvement inflationniste en remontant très sensiblement les taux d'intérêt, on a atteint des taux de 20% aux États-Unis en 1980, si je ne me trompe pas. Bon, ça a marché. Il a tué l'inflation. Et après, on a une grande période d'inertie pour l'or. Oui, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le craque de l'or en 1980, c'est-à-dire les prix se mettent vraiment à déraper aux États-Unis et en Europe. Il y a vraiment une crainte. Et donc les gens se rendent compte que l'or a une bonne protection. Donc il y a un mouvement vers l'or. Et en 1979, le président Jimmy Carter donne Paul Volcker à la tête de la Fed et il sera confirmé plus tard par Reagan pour mission de terrasser l'inflation. Il le fait en remontant les taux d'intérêt à 20%, ce qui est énorme, ce qui est hallucinant par rapport au niveau qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ça provoquera pas mal de crises, des crises du Mexique, etc. Bon, voilà. Mais ça marche. Il éradique l'inflation. Ça marche et de toute façon, on retombe très vite. Et donc l'or a été pris à contre-pied, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens sont procédés vers l'or à un moment où, tout d'un coup, l'inflation finalement a été vaincue de façon rapide et définitive. Donc là, on assiste à une chute de l'or. Donc évidemment, ceux qui ont acheté au pic en 1980, ils ont été perdants pendant assez longtemps. Bon, voilà. Maintenant, ils sont revenus gagnants, mais ils ont été perdants. Mais bon, ceux qui ont acheté avant, bon, ils sont pas si perdants que ça. Et ensuite, on assiste pendant une vingtaine d'années à une stabilité de cours de l'or. On va tourner à peu près à 300 dollars l'once. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'inflation. L'inflation est maîtrisée. Et puis, il y a une forte croissance économique. Il faut se rappeler que c'est la période Reagan, Thatcher, où il y a tout un tas de secteurs qui étaient jusqu'ici dans le périmètre de l'État, qui vont être privatisés, comme le transport aérien, comme les télécommunications. Et donc, il y a une vraie période de croissance. Et à ce moment-là, ce qui est rentable, ce qui est intelligent, c'est d'acheter des actions. Pas franchement d'acheter de l'or, évidemment. Et donc là, pendant une vingtaine d'années, on va être à 300 dollars l'once. On pourrait presque dire qu'on aurait pu revenir à l'éternel or, parce qu'on est resté, de façon assez stable d'ailleurs, à 300 dollars l'once. Voilà, comme si on était dans un système... Mais en tout cas, ça montre qu'il n'y avait plus de période d'inflation. Alors justement, il y a un autre graphique que j'aimerais... On va revenir au vôtre, mais que j'aimerais qu'on fasse apparaître. C'est le ratio S&P 500-or. Et on voit en effet que l'or... Enfin, le ratio était très favorable à l'or jusqu'en 1980. Et après, on avait grand intérêt à reprendre des actions. Et à partir des années 90, c'est manifeste. Puisque là, on a un gain très très net des actions par rapport à l'or. Mais ça change de nouveau en 2000. Alors oui, en 2000, il y a une rupture. Ça vient d'où ? Fondamentalement, il y a deux événements importants. Il y a d'abord le krach des valeurs Internet sur le Nasdaq en 2000. Et puis, il y a les intratas du 11 septembre 2001. Et la Fed et les autorités américaines ne veulent pas qu'il y ait une récession, parce que ce serait considéré comme une victoire des terroristes. Et donc, la Fed fait baisser très rapidement son taux de réacteur. Ces taux d'intérêt, on tombe quasiment à zéro en l'espace de 3 ans. C'est un mouvement extrêmement rapide. Et donc, les taux d'intérêt sont aplatis. Alors voilà, les taux d'intérêt sont aplatis. Tout d'un coup, il y a beaucoup de monnaie. On se retrouve avec trop de monnaie par rapport aux biens. Alors, il n'y a pas d'inflation comme dans les années 70. Il n'y a pas d'inflation sur les biens de consommation. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence internationale qui fait que c'est très compliqué pour une entreprise de se mettre à augmenter ses prix. Sinon, elle va se faire éjecter. Puis, on a une période de mondialisation, donc ces produits en Chine, à des prix très bas. Donc, il n'y a pas d'inflation sur les biens de consommation. On a eu plutôt de la déflation dans certains secteurs. Voilà, plutôt même. Mais il y a une hausse des prix de tout ce qui est actif réel, c'est-à-dire immobilier. C'est à partir de ce moment-là que l'immobilier se met à monter aux États-Unis. Et puis, ça va conduire au subprime. Voilà, ça va conduire au subprime. On le voit aussi en France, il y a le même mouvement. Il y a une hausse des matières premières, une hausse des œuvres d'art, des voitures de collection et de l'or qui va performer vraiment de façon très importante. Et donc, là encore, l'or joue son rôle. Alors, pas forcément par rapport à une inflation affichée qui, elle, reste sage, mais par rapport à un excès de monnaie dans le système et par rapport à une hausse des prix des actifs réels. Donc, ceux qui avaient de l'or ont aussi été protégés par rapport à la hausse de l'immobilier ou des œuvres d'art, de voitures de collection, de ces biens-là. Donc, l'or a encore montré tout son intérêt pour l'épargnant. Alors, aujourd'hui, où on en est ? Parce que finalement, là, on a des banques centrales qui font machine arrière. Elles semblaient vouloir normaliser leur politique monétaire et elles ont mis le pied sur le frein tout d'un coup en disant, ben non, on ne va pas le faire, voire même, pour la Fed, on commence à imaginer qu'elle baisse ses taux d'intérêt assez rapidement. Donc, ça, c'est plutôt favorable alors, mais il n'y a pas d'inflation non plus. Il n'y a pas d'inflation, mais le problème, c'est qu'on est dans un système où il y a beaucoup trop de dettes. Alors, il n'y a pas d'économie, ce qui prévoit qu'il va y avoir une crise bientôt, 2019, 2020, on ne sait pas trop. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup trop de dettes et qu'un pays comme le Japon, lui, il n'a même pas essayé de relever ses taux parce qu'il y a tellement de dettes que ça aurait fait exposer le système. La Fed l'a fait un peu et puis ils viennent d'arrêter. Et en Europe, il n'y a pas d'annonce sur ce sujet-là. Et puis, on verra ce que fera le successeur de Mario Draghi après octobre, quand il sera nommé. Bon, mais en tout cas, on se rend compte qu'il y a tellement de dettes qu'on ne peut pas augmenter de façon significative les taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt réel vont rester faibles ou proches de zéro ou peut-être négatifs. Et donc, ça, c'est bon pour l'or aussi. C'est que l'or va garder, va rester un actif de confiance par rapport à des monnaies qui suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Donc là, c'est le statut de valeur refuge de l'or que vous mettez en avant. Tout à fait. Oui, oui. Quand on commence à avoir des inquiétudes sur les monnaies elles-mêmes, il faut se rapatrier sur l'or. Parce que là, il n'y a aucun problème. Personne ne doute de l'or. Mais alors, en bonne gestion, il faut avoir de l'or, dites-vous. Mais dans quelle proportion ? Alors d'abord, avoir de l'or, c'est avoir de l'or physique. Ce n'est pas acheter des actions minières ou de l'or papier. Parce que en cas de crise, ce n'est pas sûr qu'on puisse le retrouver de façon concrète. Donc c'est de l'or physique. La proportion, donner un chiffre, ça n'a pas forcément de sens. Mais moi, je dirais qu'il faut plutôt raisonner par classe d'actifs. Est-ce qu'on a confiance dans la dette de l'État français ou quelqu'un où on peut acheter un peu d'assurance-vie ? Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas. Mais voilà. Mais la dette publique, il faut peut-être s'en éloigner. Est-ce qu'on peut aussi avoir un peu d'immobilier ? Bon, c'est vrai qu'il est haut aujourd'hui à Paris et en France. Mais pourquoi pas ? L'immobilier, c'est aussi une façon de se protéger. On peut aussi avoir... Alors, investir dans... Je parlais des œuvres d'art, des voitures collections. C'est des marchés très complexes. Donc ça, il faut vraiment connaître. Sinon, il ne faut pas y aller. Ça, c'est clair. L'avantage de l'or, c'est que c'est un produit qui est simple. Bon, acheter de l'immobilier, c'est compliqué parce que chaque bien est unique. L'or, c'est de l'or partout. C'est... Voilà. L'or est plus liquide que l'immobilier. Et en plus, l'or est plus liquide. On peut le vendre du jour au lendemain en cas de problème, ce qui n'est pas le cas d'un appartement. Voilà. Donc c'est pour ça que... L'or, c'est pas seulement la perspective de gagner de l'argent par rapport à une crise dont il est difficile de prévoir, si elle va arriver, quand et quelle ampleur. C'est aussi une assurance. C'est-à-dire que, quel que soit ce qui arrive, ce qui va se produire, avec de l'or, vous êtes tranquille, vous allez garder un pouvoir d'achat stable, même quel que soit le scénario. S'il n'y a pas de crise, vous n'aurez pas perdu. Mais s'il y a une grave crise bancaire et monétaire, avec l'or, vous êtes tranquille. Alors, vous n'avez pas perdu. Vous avez bien fait remarquer que ceux qui avaient acheté en 1980, eux, avaient perdu assez considérablement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que tout le monde se mette à parler de l'or, à dire qu'il faut acheter de l'or pour le faire. Il ne faut pas suivre la foule. Parce que ça, en général, c'est toujours mauvais, quel que soit l'actif, d'ailleurs. Que ce soit les actions ou autres. Quand tout le monde dit qu'il faut acheter une action, en général, il faut la vendre à ce moment-là, plutôt. Donc là, il ne faut pas attendre que tout le monde en parle, que tous les journaux en parlent, que tous les JT de 20 heures en parlent pour se mettre en acheté. Parce qu'à ce moment-là, on l'achètera cher. Il faut commencer dès maintenant. Il y a suffisamment d'informations inquiétantes sur la dette et la difficulté à relever les taux d'intérêt qu'on peut se dire qu'il faut commencer maintenant, tranquillement, à se renforcer sur l'or physique. Voilà. Philippe, merci. Merci.